... 35 000 soldats soviétiques et 1 200 000 afghans tués, 5 millions de réfugiés, tel est le bilan provisoire de cette guerre. En août 1987, Florent et moi sommes entrés clandestinement en Afghanistan. Notre objectif, rapporter des informations et des impressions sur les jeunes afghans. Après deux jours de marche, nous nous trouvons sur la route Gardes-Rost. Les dizaines de chars soviétiques détruits jalonnent les bas côtés de cette route semi-asphaltée. C'est notre premier rendez-vous avec la guerre. Compagnons de nos angoisses et de nos découragements, mais aussi guides de nos rencontres avec une terre, un peuple, une foi, un combat, Stéphane, notre interprète, facilite grâce à sa maîtrise du Dari, la langue persane parlée en Afghanistan, notre approche de la résistance. Maisons de thé, masures grises de pierre et de terre sèche, sont dans notre progression harassante des lieux attendus, dans l'impatience du repos, du sommeil et de la restauration. Maigre repas pourtant, fait de pain et d'une soupe de graisse animale, rigoureusement partagé entre tous, nous faisons l'expérience de la privation du nécessaire. Trois déserteurs de l'armée régulière afghane communiquent dans la solidarité retrouvée avec les Moudjahidines les premières informations sur l'agresseur soviétique qu'ils viennent de fuir. ... 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